Alors, en fin de compte, c'est quoi l'équation d'un sinus qui se déplace avec le temps? Donc, on a dit que quand on prend une photo d'un sinus fixe, on a A sin kx. Quand on regarde la position d'un point qui décrit un mouvement harmonique simple en fonction du temps, ça donne A sin d'oméga t. Quand on combine les deux, on obtient la chose suivante, on obtient A. En fait, mettons qu'on part avec notre photo, ça fait A sin de kx. Sauf que là, comme on avait vu avec les ondes progressives, pour que ça devienne une onde qui voyage avec le temps, il faut lui donner, en fond, le facteur temps. Donc, plus ou moins oméga t. Donc, si on se rappelle, par exemple, qu'est-ce qu'on avait fait ici, on avait une fonction avec x, mais en y mettant plus 2t, alors ça faisait en sorte que ça faisait voyager l'onde vers la gauche à une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc, même principe ici, on rajoute le facteur oméga t, ça va faire voyager l'onde. Donc, vous voyez, on a comme mixé, on a mixé les deux équations ensemble. Et pour avoir une équation parfaitement générale, dans le fond, il faut rajouter un facteur, une constante de phase phi, ce qui va donner y de x du temps égale à A sin de kx plus ou moins oméga t plus phi. Pour que l'équation soit générale, parce que de façon générale, le phi ne va pas toujours être égal à 0, dépendamment de son déphasage, à t égale 0. Donc, il faut rajouter la constante phi. Et là, on a l'équation très belle d'un sinus progressif. Donc, un sinus qui voyage en fonction du temps. Donc, le signe plus ou moins va faire varier le signe de l'onde. On avait déjà expérimenté ça à quelques reprises dans les ateliers. On avait vu que lorsqu'on avait le signe positif, il faut faire attention, c'est un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Quand on avait le signe positif, ça allait vers les négatifs. Il faut faire attention à ça, on avait vu ça dans l'atelier. Donc, plus oméga t, ça veut dire que l'onde va vers les x négatifs, donc vers la gauche. Et si on met moins oméga t, l'onde va vers les x positifs, donc vers la droite. Faire attention à ça. Donc, quand le signe est plus, ça va vers les moins. Et quand le signe est moins, ça va vers les plus. Il faut absolument distinguer deux concepts, c'est-à-dire la vitesse de propagation d'une onde et la vitesse d'une particule du milieu. C'est deux choses différentes. Vous remarquez ici, on a une onde sur une corde. Quand on parle de la vitesse de propagation d'une onde, ça veut dire la vitesse qu'on a ici. Donc, c'est la vitesse à laquelle l'onde se propage. L'onde se propage vers la droite. Tandis que la vitesse d'une particule du milieu, c'est ce qui est ici. C'est-à-dire la vitesse à laquelle la particule P en jaune se déplace. C'est deux choses différentes. La vitesse de la particule n'est pas la même que la vitesse de l'onde. C'est deux concepts vraiment différents. Donc, la vitesse de propagation de l'onde sur le dessin ici vers la droite, donc c'est celle-ci, ça va être égale à la longueur d'onde sur la période, n'est-ce pas? Ça, c'est la distance par courant d'un cycle, vous avez parlé de temps pour faire un cycle, ou si vous préférez lambda f, ou si vous préférez omega k, c'est trois expressions équivalentes. Ça, c'est pour calculer la vitesse de propagation de l'onde. C'est la vitesse à laquelle l'énergie se déplace, à laquelle, c'est ça, l'énergie avance vers la droite. Tandis que la vitesse de la particule, ça, c'est à quelle vitesse est-ce que ce point-là de la corde oscille à un certain moment précis. Donc, par exemple, au moment qui est représenté sur le dessin ici, la particule est en train d'aller vers le bas. Donc, ça, on va l'appeler vyp. vy, parce que c'est une vitesse verticale, donc c'est sur un axe des y, donc ça, on va appeler ça vy, et p pour dire de la particule p. p pour particule. Donc, la vitesse en y de la particule, pour la trouver, il va falloir faire la dérivée de sa position par rapport au temps, tout simplement. Donc, il va falloir avoir la position par rapport au temps, on va dériver ça, on va obtenir la vitesse de la particule. Et, la dernière chose, si on veut savoir l'accélération d'une particule, on va faire l'accélération y d'une particule, ça va être la dérivée de la vitesse en y de la particule par rapport au temps. OK. Là, maintenant, il y a un atelier auquel on va s'attaquer, les ondes sinusoidales progressives. Soit une onde sinusoidale progressive décrite par la fonction suivante, dans cette équation x et y sont en mètres, et t est en secondes. Trouver a, l'apitude de l'onde, sa fréquence angulaire, sa constante de phase, son nombre d'ondes. On peut commencer avec ceci. Donc, l'équation générale, c'est y de x et du temps égale à a sin de kx plus ou moins oméga t plus phi. Et, en l'occurrence, ici, ce qu'on a, c'est 5 sin de pi x plus 3 pi t plus pi. Donc, simplement, en comparant les deux équations, on peut déduire que l'amplitude égale à 5 mètres, k égale à pi rad, oméga égale à 3 pi et phi égale à pi. Ah, en faisant ça, j'ai oublié, le oméga, on ne peut pas juste l'écrire comme ça, ça prend une unité. Donc, oméga, c'est en rad par seconde et k en rad par mètre. Très important. Phi, c'est pi rad, mais on n'est pas obligé d'écrire rad, en fait. D'ailleurs, même chose ici. Si je voudrais écrire juste mètre moins 1, puis ici, seconde moins 1, j'aurais le droit. Parce que rad n'est pas une vraie unité physique. C'est juste une unité géométrique. On n'est pas obligé formellement de l'écrire. Mais bon, j'ai l'habitude de l'écrire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je trouve que rad par mètre, c'est beaucoup plus facile à comprendre que mètre moins 1. Mètre moins 1, c'est comme, physiquement, c'est exact, mais c'est comme il manque quelque chose. C'est comme, on ne sait pas trop c'est quoi. Tu sais, par mètre, ok. Par mètre, c'est vraiment très abstrait. Puis par seconde aussi, on ne sait pas trop. Tandis que rad par mètre, ok, ah, c'est des rad par mètre. C'est comme, c'est une quantité de, c'est une phase par mètre. Tandis qu'ici, c'est une phase par seconde. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à comprendre quand on l'écrit. Donc ça, je tiens toujours à écrire le rad malgré tout. Et à partir d'ici, je vais vous laisser voler par vos propres ailes. Donc là, je vais vous laisser terminer cet exercice jusqu'à la fin. Et lorsque vous aurez terminé, vous regarderez la prochaine vidéo pour la solution. Très, très important que vous le fassiez vous-même avant de regarder la solution. Ça va vous être 10, 10, 1 million de fois plus utile de le faire comme ça. Donc plutôt que juste directement regarder la solution. Je vous demande vraiment de le faire vous-même au complet. Et après ça, vous regarderez la vidéo. À tantôt.